bonjour brigitte donc je suis heureux de te rejoindre tu t'appelles brigitte raballant et tu es photographe va dire animalière ou naturaliste on va être plus oui bonjour marc alors plutôt paysages petites fleurs nature animalier non parce que j'ai pas des bras c'est gros pour porter le matériel voilà et je me sens pas non plus de faire des afflux donc à l'occasion en bille baud si je croise des grosses bêtes ou des petites bêtes oui animalière en insectes ça peut se faire aussi mais les grands cornus c'est plus compliqué d'accord tu habites dans quelle région alors j'habite en auvergne d'accord je navigue beaucoup entre l'allié et le cantal qui est ma terre de prédilection d'accord donc oui c'est une région très très sauvage effectivement très riche aussi qui n'est pas très connu oui mais c'est très bien comme ça on n'a pas trop de monde c'est parfait donc tu as on peut voir tes photos si tu as un site internet une page facebook une page facebook un site internet que qui prend l'étoile d'araignée là qui s'endort depuis quelques années donc il faudrait que je trouve le courage de remettre à jour mais bon c'est tellement chronophage que pour le moment il est un peu dans l'oubli d'accord et et ta page facebook c'est c'est brigitte rabalant brm voilà d'accord ok comme matériel ton c'est du tu en icône canon autre alors j'ai un hybride sony un alpha 7 r2 pour être précise et puis bon j'ai un objectif qui est presque vissé tout le temps dessus qui est le 24 105 de sony et puis sinon l'un indispensable 90 macro voilà ça ça fait mon bonheur et puis bon après j'ai deux optiques fixes 28 et 55 d'accord ok un trépied faisole qui vient de chez toi d'ailleurs si puis avec une super rotule ça y est j'aime j'ai mangé le nom mais bon c'est une super rotule qui vient de chez moi non non c'est 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 unique ball voilà unique ball très bien puis sinon j'ai un petit canon c'est quoi c'est un j'ai cinq j'ai cinq x un truc comme ça mais le nom c'est bon c'est pas indispensable mais il tient dans la poche donc c'est parfait aussi pour avoir toujours ce qu'il faut sur soi c'est mieux qu'un téléphone parce que je m'éclate beaucoup plus avec je fais les réglages que je veux et moi d'accord donc tu vas nous présenter des photos que à nous dévoiler un petit peu ton style j'ai oublié de te demander aussi est ce que tu veux à l'occasion tu tu exposes dans des festivals les salons des alors j'expose dans des festivals j'ai eu aussi quelques expositions personnelles dans des galeries ou espaces d'exposition qui n'ont pas là le nom de galerie mais qui sont dédiés à à l'art il y en avait une ça pouvait être il prenait aussi des sculptures des peintures j'ai exposé et puis sinon j'ai fait un livre aussi bon le festival malheureusement cette année chacun sait que ça a été râpé donc on croise les doigts on espère pour 2021 parce que c'est vrai que c'est un lieu d'échange ce qui est assez sensationnel parce que comme tu disais tout à l'heure montrer ses photos sur facebook bon à la photo mais échanger entre photographes et publics c'est quand même autre chose c'est sûr voilà donc bien vas-y tu sais tu peux j'ai j'ai un thème enfin plusieurs thèmes de prédilection j'aime beaucoup les jours blancs l'hiver ça je trouve que ça est pur le paysage et puis il ya une une atmosphère une ambiance qui qui me touche énormément les petites fleurs parce que peut-être parce que j'aime bien me rouler par terre aussi et puis j'aime beaucoup jouer enfin j'aime les arbres et j'aime jouer avec eux et essayer de montrer ce qu'on voit pas quand on les regarde j'ai envie de dire pas bêtement mais ordinairement et parce que les arbres m'apportent beaucoup j'ai j'ai besoin de quand je suis en ville ça me manque et donc je 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 fais bon nombre de de filets d'arbre de mes bons filets d'arbre c'est tellement c'est banal comme mot moi je pour moi c'est plus qu'un filet c'est une expression de l'arbre c'est un un ressenti que j'ai envie de faire partager voilà donc j'ai fait une sélection tu m'en a demandé dix il y en a beaucoup plus je vais pas forcément m'arrêter sur chaque photo mais bon j'ai j'ai groupé par thème donc là je crois qu'on commence par les filets d'arbre alors je vais tac partager voilà donc il faut que j'ouvre ma photo connaître d'application voilà partager donc voilà alors celle là elle a la double casquette d'être à la fois un filet d'arbre et une photo d'hiver d'hiver de jour blanc donc pour moi les jours blancs c'est quand il ya de la neige quand il ya du brouillard et et comme je suis à la limite non pas quand je suis et ces jours là je quand je sors je rencontre personne donc j'ai j'ai toute la nature pour moi je j'ai le le temps que je veux et je reviens je suis complètement assasié des fois complètement frigorifié mais le froid je ressens que quand je suis rentrée pas quand je suis en train de faire mes photos donc ça me permet de rester des heures dehors voilà celle là je l'ai passé en noir et blanc parce que toute façon il y avait tellement peu de couleurs que voilà le noir et le blanc suffisent à la photo alors celle là ça c'est l'automne et c'est ce sont des êtres sur un tapis de feuilles de être et bon ça a été c'était un essai un autre mouvement et bon les filets d'arbre ont fait beaucoup beaucoup de photos on en garde une deux zéro ça dépend mais c'est là elle m'a tapé elle m'a tapé dans le coeur donc je vais garder et puis bon on peut imaginer tous tous les elfes et lutins qu'on veut derrière les arbres ou en train de se balader de danser entre les trous là c'est plus mystérieux c'est je vous montrerai pas l'original parce que d'abord elle est rangée dans un disque dur et je l'ai pas sorti là mais c'est presque de enfin c'est de l'impressionnisme coloré et bon dans les jours gris ça fait du bien de voir une couleur pareille je trouve on retrouve les forêts c'est bon de toute façon il faut plusieurs arbres pour faire un filet d'arbres donc on est dans les bois dans les forêts on peut chercher à jouer avec les couleurs avec la forme des troncs et le format de la photo aussi un filet moins filet avec un temps fixe au départ et puis donc un temps de pause sûrement plus long un temps fixe au départ et après un basculement de l'appareil merci les pieds pour ça merci les trépieds parce que c'est impossible à faire à main levée ce qui donne une image un peu hybride entre l'image fixe et le filet mais on je sais pas si on voit bien sur le avec la voie le partage d'écran là mais on a quand même un élan des armes et les arbres qu'on dit immobiles oui on peut le dire mais ils le sont pas du tout ah alors là on passe aux petites fleurs alors les fleurs couchées dans l'herbe ben voilà ça donne des petites danseuses ça donne du noir et blanc aussi il faut pas hésiter à faire du noir et blanc quand on fait des fleurs parce que ça leur donne une autre dimension qui disait que le noir et blanc le c'est quartier pressant qui disait que la couleur distrait le spectateur donc le noir et blanc va l'essentiel aussi c'est toujours le printemps non je dirais pas que je l'attends pas tout de suite j'ai d'abord envie de l'hiver mais les fleurs sont tellement gracieuses et il faut il faut prendre le temps de les regarder se baisser faut pas les prendre de haut les fleurs un autre personnage avec un petit fond bon savoir jouer avec les avant-plans les arrière-plans pour c'est pas du tout pris à la pleine lune c'était juste des bulles de lumière voilà encore un noir et blanc une fleur qui nous emmène dans le tunnel celle là elle a été primé en concours les anémones qui dansent et elles sont surprenantes les fleurs pas toujours facile à photographier les anémones comme ça j'ai mis des années avant de sortir une photo qui me qui me satisfasse mais voilà là je suis ravie et pour ce genre de photo le le plein format c'est génial quoi j'arrivais pas à faire ça avec un absc donc il est dans son nid de ronces alors là c'était la sécheresse la canicule cet été mais on trouve quand même des fleurs qui des soleils séchés au bord d'un champ de blé donc pourquoi pas il fallait l'immortaliser celle là aussi ah elle est de froid excusez moi une autre anémone la dernière fleur de l'automne la dernière orchidée de l'automne l'aspirante d'automne ça c'était à l'occasion d'un festival donc on m'a dit il y en a dans le parc là et bien j'y suis allée et voilà alors voilà au jour blanc alors là grand grand amour pour des paysages comme ça c'est un ressourcement une on pense plus à rien on a la tête qui se vide et on en revient on a le le coeur qui est tout tout ravalé tout prêt à affronter la vie il y a des gens qui n'osent pas sortir d'un temps comme ça des fois je reviens je suis un peu bonhomme de neige mais voilà celle là c'est l'un des plus épurés de ma collection on voit juste quelques lignes un peu de lumière au fond c'est pas l'aubrac ça c'est l'aubrac mais je crois que c'est l'aubrac côté cantal parce que l'aubrac en fin de compte la cheval sur trois départements de toute façon tout ça se ressemble entre les hautes terres d'auvergne l'aubrac le césalier voilà ça c'est tout tout près de chez moi au bout du village voilà là on est on n'est pas sur l'aubrac on est sur le plateau du limon mais tu vois ça ressemble beaucoup on aurait pu dire c'est l'aubrac c'est vaste c'est voilà c'est c'est hors promenade de de confinement malheureusement parce que ça je sens que ça va me manquer mais bon ça va manquer à beaucoup de monde donc dans les filtres là pour avoir des beaux nuages bien joufflues comme ça alors j'utilise le filtre dégradé de lightroom en post traitement dégradé ciel et puis remonter un peu la lumière dans le bas de la photo parce que je n'ai pas je n'ai pas de filtres dégradés de porte filtres de machin comme ça donc c'est bon ça fait encore plus de matériel à transporter donc pour le moment je me satisfais de le faire avec le logiciel en post traitement bon un jour je pense que je craquerai pour les filtres mais bon à chaque fois qu'on change d'objectif il faut changer de filtre c'est non c'est juste le porte filtre qu'il faut juste pas la bague d'adaptation qu'il faut changer c'est tout bon c'est encore un petit investissement à faire mais ça donne de beaux résultats je reconnais que c'est sûrement plus facile à faire sur place en post traitement et puis une photo qu'on n'a quasi pas à post traiter c'est une photo qui est réussie du premier coup j'aime beaucoup la photo aussi très bien voilà bon ça c'est un paysage aussi il y avait un petit un petit clin d'oeil alors ça c'est dans le candal à gauche on a le puits batailleuse et tout au fond le puits marie et il y avait une petite similitude de pyramide là qui me plaisait bien donc c'est une des dernières rando que j'ai fait voilà donc j'ai sorti et alors ça c'était magique c'est il ya un mois même pas ouais si début octobre il y a une tombée de neige là sur sur les sommets autant dans les alpes dans les vosges et sur notre massif central c'est en allant au puits marie et dans le nuage je vais me geler effectivement je n'ai pas très chaud mais j'ai eu des trous et comme ça sur le bord de la route c'était absolument magistral donc là on s'arrête toute façon il n'y avait personne sur la route même si ça bouchonne et pas les gens attendent un tout petit peu mais pour une photo comme ça c'est tellement cadeau que ça se refuse pas voilà ça c'est mes petits arbres qui danse et puis le juste la clôture qui dit qui dit le relief du terrain avec son mouvement et puis alors là c'est un petit clin d'oeil parce que le tour de france est passé par le sommet du puits marie comme disait nos journalistes alors que pour passer par le sommet du puits marie faut emprunter soit ses escaliers soit un chemin de chèvre donc en fin de compte il est passé au pied du puits marie par le pas de perron voilà donc ce sont les escaliers qui montent au puits marie et une sculpture d'un sculpteur du coin qui au début était vers le plomb du cantal et qu'ils ont ramené par ici je pense qu'elle est plus visible parce que le plomb du cantal il faut ses pieds pour y aller ou le téléphérique tandis que là on est en voiture donc il y a beaucoup plus de monde c'est pour dire aussi que quand il y a bon des nuages comme ça mais il faut pas hésiter mais sortez c'est tellement beau on se régale voilà ça c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer à travers mes photos légende que j'ai entendu par un ami de vincent munier qui dit qu'il avait demandé vincent munier à ses amis qui l'hébergeait bon alors pour demain matin si vous s'il fait beau vous me laissez dormir s'il fait mauvais temps vous me réveillez et ben voilà c'est un peu ça moi quand je vois la neige ça c'est une anecdote qui m'est arrivé c'était je pense juste au avant noël ou juste après un la veille le lendemain c'était pas le jour de noël parce que sinon je l'aurais pas fait il n'est jamais à plein temps c'était c'était un temps magnifique quoi et donc je m'équipe puis la maison était pleine j'ai quatre enfants donc voilà plus les petits enfants ça commence à faire du monde il n'y avait pas de petits enfants à cette époque là mais et je me retourne je enfin non je ne retourne pas je dis moi je sors il fait tellement beau je sors avec mon appareil qui même me suivent c'est parce que j'aurais dû dire parce que je me suis retourné et j'étais toute seule voilà alors j'aurais fait une grande scène en leur disant qu'ils m'aimaient pas mais c'était c'était en mode plaisanterie d'accord voilà non mais ce que je cherche dans mes photos c'est d'abord apporter apporter un moment de une émotion quelque chose qui fait du bien aux gens qui les voient et puis dire aussi que même quand il fait tout gris que ce soit dehors ou dans notre coeur il y a toujours des choses à voir et des petits clins d'oeil des petits rien du tout et qui font qui éclairent la journée et cela faut pas les louper quoi faut les chercher faut les chercher faut apprendre à regarder c'est tellement indispensable tellement indispensable c'est sûr voilà écoute je te remercie beaucoup c'était très intéressant et je te souhaite une bonne journée et à bientôt et attend juste un truc là une petite image de mon livre voilà je sais pas si vous voyez bien donc c'est un livre fragment d'hiver chute de neige voilà on n'a pas parlé on peut en parler c'est pas trop tard d'accord c'est un livre con alors c'est un texte et photo que j'ai commis il ya voilà il ya quelques années il ya trois ans je crois quatre ans j'étais 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 sélectionné pour le festival de la salamandre en suisse j'avais fait un pari avec moi même si je suis prise à la salamandre je fais mon livre photo d'accord voilà donc j'ai préparé ce livre je l'ai monté avec mes petits moyens parce que j'ai pas de logiciel extra enfin extraordinaire si j'adore lightroom mais j'ai pas de logiciel de d'éditing de je sais pas comment on dit la dédition et donc je vais monter avec l'ightroom mais il a fallu que j'ajuste les photos parce que bon la taille de proposer par l'ightroom qui était je sais pas s'il est toujours en lien avec un édition un labo photo spécial dont je dirai le nom je veux pas faire de pub le format était pas le même donc il a fallu que j'ajuste le format en fonction de ce que proposait l'éditeur escurbiac là qui est bien connu des photographes et bon ça m'a pris un peu un peu beaucoup de temps mais j'étais ravie des relations que je leur tire mon chapeau que j'ai eu avec avec le commercial d'escurbiac et olivier il se connaîtra olivier godfroid que je remercie parce que il m'a bien secouru et on a sorti m'a proposé il a eu très bonnes idées enfin pour moi ils étaient très bonnes puisque j'ai complètement adhéré et j'étais ravie du résultat et donc ce livre je le propose sur les festivals que je fais on peut me le commander en écrivant en me contactant par via facebook il n'y a pas de souci je peux l'envoyer voilà il m'en reste quelques-uns j'en avais fait 300 il m'en reste peut-être je sais pas 370 quelque chose comme ça donc il y a encore un peu de marge pour noël vous pouvez y aller voilà mais bon j'ai pris beaucoup de plaisir à d'abord choisir les photos et puis et puis mettre des mots mettre des mots sur des photos des mots qui disaient qui disaient mes sentiments mon émotion et et ça c'était important aussi et une amie m'a dit mais tu te dévoile complètement et ben peut-être mais voilà ça m'a fait du bien et j'étais ravie du bébé quand je l'ai reçu voilà ok super écoute je te souhaite une bonne journée et à très bientôt merci pour cette ouverture et cette présentation merci au revoir longue vie à jamais et surtout très beau quatre jours de festival alors on vous souhaite plein de bonnes choses allez à bientôt au revoir